Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce JT, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, vous l'attendiez depuis plusieurs semaines, votre magazine est dans les kiosques, avec l'emprime et une sublime couverture qui devrait ravir tous les gazous, j'en suis certaine. Au sommaire de ce magazine, l'élection présidentielle, nous sommes appelés à voter pour notre prochain président ou présidente dans quelques semaines. Nous vous avons demandé pour qui vous comptiez voter et vous nous avez répondu. Franchement, vous pouvez d'ailleurs continuer à le faire sur notre site internet et sur notre page Facebook. Dans quelques mois, les Algériens fêteront les 50 ans d'indépendance de leur pays, un épisode heureux pour beaucoup. Encore douloureux pour certains, Gazelle y consacre un dossier spécial. Retrouvez également l'interview de Tariq Ramadan, l'islamologue revient dans les librairies avec un nouvel ouvrage, l'islam et le réveil arabe, il nous propose une nouvelle lecture des récents soulèvements arabes et nous invite à briser l'équivage et le simplisme de nos modes de pensée, tout un programme. Le printemps arrive et il sera placé sous le signe du romantisme avec la créatrice Safa Cunier qui nous revient avec une collection traditionnelle sublime, d'inspiration romantique et moderne. La créatrice nous emporte dans son univers lyrique et châtelain. Le printemps, c'est aussi l'occasion de faire du neuf et surtout de mincir. Vous pouvez réussir à avoir un corps sublime grâce aux pages beauté qui concoctent une solution, un secret. La bonne association minceur, soins et sports. Vous pouvez également avoir un épiderme parfait grâce à notre article. Donnez du peps à votre épiderme grâce aux masques, aux fruits qui ne vous coûteront rien en plus en ces temps de crise. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve dans deux semaines et je vous souhaite une agréable quinzaine. A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada